La semaine des collections de la mode de l'hiver prochain commence alors qu'on arrive tout juste au printemps. Cela se passe dans la cour carrée du Louvre, la cour rénovée. Elle sort tout juste de ses travaux. Il y a beaucoup de japonais, beaucoup d'américains pour acheter. Puis il y a France Roche et Dan Loustalo pour les observer. Ça y est, après plusieurs années de travaux, la mode a retrouvé sa cour, la cour carrée du Louvre. Évidemment, il y a encore quelques bulldozers par-ci, quelques pelleteuses par-là, mais nul n'est pas fait. Et puis les inaugurations, c'est comme ça, on n'a jamais fini. Mais on va garer les ouvriers derrière les plantes vertes et on n'y verra que du feu, plutôt que des robes. Public international est bariolé comme de coutume. Chacun s'était fait son propre spectacle. On avait le look, le vrai. Évidemment, côté météo, ce n'est pas ça. Mais Chantal Thomas l'avait bien prévue. Elle avait envoyé ses invitations en forme de fichu plastique en écrivant « J'espère qu'il va pleuvoir ». Elle a gagné. D'autres ont trouvé des vrais parapluies. Certains ont pris des chaises. Ça faisait aussi abri contre la pluie. Et on est partis sous les tentes pour regarder la mode d'hiver 86-87. Et là, on a oublié la météo. Au milieu de fumée et d'effets de lumière, ce furent des collections d'hiver qui sentaient le printemps. Coquines, sexy et aguichants. Chantal Thomas aime les vampes et les gamines perverses qui portent une guépière en guise de cartable. Des poupées, des danseuses de cordes. Des jambes montrées très haut, gainées de toiles d'araignée ou volantées sur le mollet. Des lilies marlènes auxquelles il ne manque que les fouets. Et un nouveau lénage extensible qui ne l'affine aperçue ni un creux, ni une bosse. Sous une boule géante où neigeaient des plumes, une autre styliste féminine, japonaise, Junko Shimada, nous a ouvert, elle aussi, des perspectives coquines. Jupes fendues ultra courtes. Uniformes sadomaso. Et même sous des velours de fausses hanches émouvantes. Enfin, des tricots si doux qu'ils n'appellent pas la caresse, ils l'exigent. On aura chaud le prochain hiver. En tout cas, chaud au cœur.